Bonjour Florence, est-ce que tu te souviens de notre partenariat quand on a envisagé de réaménager le CDI, de le redesigner et de la démarche qu'on avait mise en place ? Oui tout à fait, alors c'était une démarche de design thinking, on avait travaillé avec des imaginations fertiles, donc des prestataires externes qui étaient venus sur plusieurs séances. Et une première séance, on s'était projeté le CDI en 2021-2022, comment il serait, avec les agents techniques du lycée, des enseignants, des élèves. Et une informaticienne il me semble ? Et une CPE. Toujours avec les IF, on avait travaillé sur des personnages, sur des espaces et sur les compétences, sur les usages en fait. Et on avait ajouté les compétences des entrepreneurs, utilisateurs et utilisatrices du tiers-lieu de Limoux. C'est une belle réussite parce qu'il y a plusieurs espaces et c'est ça un tiers-lieu, c'est multifonctionnel. Avec à la fois la lecture, le côté paisible, le côté on peut travailler à plusieurs, on peut créer, composer de la musique. Et se placer devant un ordinateur et faire son travail en individuel aussi. Je me souviens pendant la première année, donc mon année de seconde, qu'on m'avait posé des questions sur comment je voyais le CDI, si je trouvais qu'il y avait des choses à améliorer. Pendant ma deuxième année, je me rappelle qu'on m'ait montré des plans de cette fameuse rénovation justement, de comment le CDI pourrait être réagencé du fait du choix des élèves. Et enfin, pendant la troisième année, les travaux qui ont un peu tardé et qui au final, quand le CDI est réouvert, avaient complètement changé le lieu et le rendaient, à mon sens, beaucoup plus agréable du fait d'être beaucoup plus aéré, beaucoup plus lumineux. On avait un grand tableau dans le CDI et on avait des post-it avec plusieurs choix proposés, écrits sur le tableau. Et nous devions choisir une couleur et la positionner selon ce qu'on souhaitait. Par exemple, il y avait des propositions sur avoir plus de plantes dans le CDI, enlever des étagères, changer le sol et d'autres propositions. Quand on regarde le projet initial, c'est sûr que ce n'est pas pareil. Mais après y avoir passé plusieurs mois dans le nouveau CDI, même si sur le papier, ça n'a rien à voir avec le projet. Quand on fait un projet, on est toujours plus optimiste, on ne pense pas aux coûts. Là, on a vu la réalité des coûts dans la vie et quand on voit la différence avec l'ancien, déjà, c'est énorme ce qui a été fait. Pendant les réunions, j'ai senti que parfois, on était loin de ce qu'on voulait. Et donc, il a fallu, d'un point de vue financier, trouver dans le lycée ce qui nous manquait et ça s'est très bien passé. Ce que j'ai vu au départ, c'était très bien impliqué. Et puis, ils avaient bien leur avis. Ils avaient fait des croquis qui n'étaient pas trop réalistes. Dans la Corée, presque une vraie bibliothèque. Mais bon, c'était plus que ce qu'on pouvait faire, ce qu'on avait. On ne savait pas grand chose, en fait. C'est intéressant pour moi, parce que moi, il y avait juste 60 ans, mais quand j'étais jeune, ça ne se faisait pas, ça. Et c'est intéressant parce qu'après, je vois que si moi, j'avais eu cette opportunité de travailler comme ça, je l'aurais fait à l'époque. J'aurais peut-être fait autre chose. Moi, ça fait 21 ans que je vais être là. Et c'est le seul gros chantier que j'aurais fait, moi. C'est d'ailleurs le seul que j'ai pris en photo. Je pense qu'il a vraiment évolué dans le bon sens. Parce qu'à la réflexion, il y avait eu des espaces qui avaient été définis pour travailler en groupe, pour un endroit calme. Sans forcément l'indiquer, ça s'est fait tout seul. Les gens, ils ont compris de suite comment ça allait fonctionner, où se placer. Et donc, l'espace, il a utilisé comme on le voulait et comme il avait été créé. Et c'était assez bien pour ça. Avoir mis les élèves dans le cœur du processus, c'était peut-être indispensable même, parce que c'est eux qui connaissaient réellement les besoins, les manques. Je pense que c'était une nécessité. Je trouvais l'ancien CDI très étroit, du fait qu'il y avait beaucoup d'étagères quasiment partout. Et maintenant, on a plus la possibilité de travailler en grand nombre, parce qu'on a des grandes tables. C'est plus ouvert aussi. On peut plus facilement circuler, c'est plus lumineux, c'est moins étouffant. Il y a aussi cette partie de loisirs, de romans, etc., qui est beaucoup plus cocon, et que je trouve très agréable, même pour travailler. Ça donne un effet presque d'être chez soi, qui pour moi est très important quand je cherche à réviser ou à faire mes devoirs. Je le trouve beaucoup plus adapté maintenant pour des élèves. On peut déjà tous s'accorder à dire qu'il y a beaucoup plus de lumière et que c'est beaucoup plus aéré, ce qui, je pense, est beaucoup plus propice pour nous à l'apprentissage et au travail. La possibilité de pouvoir tout bouger et réagencer un petit peu comme on le veut, entre guillemets, me paraît beaucoup plus propice, encore une fois, à des activités annexes, qui n'ont pas forcément de lien direct avec le CDI, mais qui restent une forme d'apprentissage et un loisir. Le moment qui m'a le plus marqué, c'est vraiment la première fois que je suis rentré dans le CDI, quand il avait réouvert, parce que j'attendais que ça. Déjà, j'ai vu le coin fauteuil, qui était un coin un peu plus convivial. Le fait aussi de voir les tables collectives, c'était vraiment bien. Tu peux être avec toute ta classe, tu peux poser des questions aux gens autour de toi, et c'est bien mieux justement pour collaborer. Le premier truc qui m'a marquée, c'est que ça m'a semblé beaucoup plus lumineux, vu que les étagères du milieu étaient parties, et que ça faisait plus un puits de lumière avec la vitre au-dessus. Et du coup, oui, c'était sympa. Après, pour les postes informatiques en plus, je crois qu'il y en a qui ont été rajoutés. Je trouve que c'était beaucoup mieux fait. Je m'aperçois maintenant que je reviens dans le CDI après les travaux, que les élèves travaillent différemment. Déjà, le CDI est beaucoup plus clair, beaucoup plus agréable. On n'est pas submergé par les livres. Les étagères ont été réduites en hauteur, donc on se voit. On rentre, il y a un espace de travail partagé. Il y a un espace de détente. Au début, on voyait beaucoup d'élèves de section générale. De bons élèves, voilà, qui voulaient rechercher, qui voulaient travailler sans bruit. Alors que maintenant, moi, je vois pas mal d'élèves de section pour venir travailler au CDI. Les élèves que j'accompagne aussi, justement, veulent venir au CDI parce qu'on y est bien, on s'y sent bien. Hier, je me trouvais à côté d'élèves qui étaient en train de jouer aux échecs, mais ils n'ont pas fait plus de bruit. Bien au contraire, ça ne nous a pas gênés à nous pour travailler. Le coin des tentes où ils lisent leurs livres, ils jouent du piano non plus, ça ne dérange pas. Et ils ont, je pense, appris à se respecter, chacun dans leurs différentes zones, et ça n'empêche pas de travailler. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada